Salut à tous, c'est Michael de chez Newmark. Nous allons aujourd'hui parler de mon contrôleur DJ favori du moment, le MixTrack Platinum. Nous sommes très fiers d'ajouter ce nouveau contrôleur dans la famille des MixTrack, qui reste la série de contrôleurs DJ la plus populaire sur le marché. Ce contrôleur est livré avec le logiciel Serato DJ Intro, mais il est également compatible avec d'autres logiciels DJ, comme la version complète de Serato DJ. On a un mixeur sur deux canaux et jusqu'à quatre decks de contrôle. Sur la partie gauche, on retrouve le deck 1 et 3, et sur la droite, on a le deck 2 et 4. Voyons maintenant les plateaux tactiles. Nous avons réalisé ici des plateaux de grande qualité, qui sont bien évidemment tactiles pour vous offrir des sensations comparables à de vrais vinyle. Nous avons aussi surtout complètement revu la conception de ces plateaux, pour y ajouter des écrans intégrés, afin de vous afficher les informations essentielles sur votre musique qui est chargée dans les decks. Voyons ça de plus près. Commençons par l'indicateur du deck, qui vous affiche le deck actuellement actif pour l'utilisation du plateau, ainsi que les informations relatives à celui-ci. Par exemple, sur le deck 1, j'ai des informations, mais si je passe sur le deck 3, on remarque que les informations sont différentes, selon le titre qui est chargé ici sur le deck 3. On remarque également un anneau de couleur rouge, qui indique la position du plateau. Donc si je tourne le plateau, on constate que la position de la tête de lecture sur le plateau suit ma position. Il y a également un anneau de couleur blanche, qui affiche la durée du titre. Vous avez ainsi une visualisation graphique de la position de votre tête de lecture dans la durée du titre. J'ai préalablement enregistré quelques points Q pour vous montrer les changements d'affichage. Sur le premier point Q, je suis presque au début du titre. Sur le point Q2, on est à la moitié du titre. Avec le point 3, on a dépassé les trois quarts du morceau. Et le point 4 est très proche de la fin du titre, et on remarque que l'affichage clignote pour nous le signaler. Cette fonctionnalité sert à vous prévenir qu'il est temps d'envisager à passer à un autre titre sur un autre deck, ou au moins à charger un nouveau titre sur celui-ci. Pour les valeurs au centre, nous avons le BPM et le compte à rebours du titre actuellement chargé sur le deck. Et nous avons également une icône pour vous prévenir si le Keylock est actif. La dernière chose que je souhaite vous montrer sur le MixTrack Platinum est l'ajout de potards de gains individuels pour chaque canal pour optimiser votre mix. Voilà pour ce tour d'horizon sur le MixTrack Platinum. Pour plus d'informations, allez sur le site de la boîte noire du musicien pour en savoir plus. Et merci de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501